Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui sur Les Sims 3 Je vais juste vous présenter la famille Et après on va l'installer, nous avons John Marston Voilà, cavalier Avec ses deux chevaux Nous avons un cheval mâle et un cheval femelle Donc nous avons Tupi Donc voilà, un Tupi Avec son équipement Et nous avons Valeros Qui est un étalon du coup Gris pommelé, assez clair Donc ça va être pour but de faire Un élevage, progresser les chevaux et de la revente Et je vous laisse finir avec la suite de la vidéo C'est parti Alors, nous allons commencer Par vous présenter l'élevage Donc j'ai acheté un terrain vague Du coup qui se situe à côté du centre équestre Pour entraîner les chevaux et faire du concours Donc au fond nous avons Quatre paddocks, donc là nous avons le paddock D'élevage, donc de reproduction Pour faire les poulains Ensuite plusieurs petits paddocks Par exemple ce paddock là Il y aura le jument et son poulain Là le paddock des étalons Là des juments Et là vraiment le mêle et la femelle Pour la reproduction Nous avons ensuite ce petit rond Entre guillemets un peu rond de longe Pour débourrer les chevaux Les jeunes chevaux Et les entraîner à l'obstacle Et pour finir nous avons Cette carrière Donc avec quatre obstacles Mais un jour elle sera agrandie Quand nous aurons assez de sous Pour déménager Et faire un plus grand terrain Donc concernant nos chevaux Nous avons Toupie Et Valerose Comme vous avez pu les voir tout à l'heure Et ce qui le serait bien C'est qu'il puisse faire un poulain On va essayer de faire un poulain Et lui par contre Il va se rendre de suite Au centre équestre Pour pouvoir Voilà Allez on a un On s'en fiche On va aller ici On va aller juste à côté du centre équestre Hop Et il va prendre son premier cours d'équitation Et nous allons aussi ensuite regarder les chevaux à ventre Donc voilà c'est parti J'espère néanmoins que Toupie et l'autre pourront faire un poulain Parce que j'aimerais bien justement avoir un petit poulain De ces deux chevaux là Donc essayer de faire un poulain On va voir ce que ça donne aussi Ainsi que voir la tronche du poulain Parce que ces deux chevaux relativement jolis Vous voyez un gris pommelé Un autre je dirais un petit peu aubert Mais un peu aubert vous voyez qu'il est assez grand Enfin assez blanc Il tire plus vers le blanc que vers l'alent Donc c'est Toupie du cèdre Et Valéros des Hamons Puis voilà ils font connaissance à nouveau Au niveau de leur relation J'ai mis qu'ils étaient déjà partenaires Afin de faciliter le début de l'élevage Donc là ils se papouillent tranquilles Et on va voir la suite Concernant les chevaux à ventre Nous avons cette liste là Mais aucun ne m'intéresse C'est vrai qu'après lui j'aime bien sa robe Vous voyez ce que je veux dire Mais pas plus que ça Donc nous n'avons pas acheté de chevaux Pour le moment La reproduction est en faite On attend de voir si on a la notification du poulain Du coup on va s'occuper de la jument Ainsi que de l'étalon Mais l'étalon du coup Il va commencer à travailler un petit peu à l'obstacle Afin d'augmenter son entraînement Et de pouvoir participer à des compétitions Cet élevage a vraiment pour but Un élevage de bons chevaux de sport et de course Qu'il puisse faire des compétitions De saut d'obstacle, de cross country Et quelques courses Mais pour ça il faudra aussi Que notre cavalier John Martin S'entraîne bien comme il faut D'ailleurs si vous avez des idées Ce que vous aimeriez voir pour ce let's play N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Ça me fera toujours plaisir Ça me donnera des idées Pourquoi pas tel ou tel poulain Pourquoi pas faire un style aussi de refuge Avec des chevaux âgés Ou des jeunes chevaux A débourrer etc Enfin on verra bien par la suite Ce que ça donne Donc là on peut voir Qu'on s'occupe toujours de la jument Qu'on lui cure les pieds et tout Et pourquoi je n'ai pas d'écurie fermée Enfin en gros une grange etc Parce que pour le moment Déjà on n'a pas les moyens On n'a que 6000 simflouzes Et nous n'avons pas le terrain pour Ça voudrait dire que si je fais ça Il faudrait que je supprime Deux paddocks Par exemple les deux paddocks là du fond Pour construire une écurie Mais pourquoi pas Bien sûr après la carrière Devra être agrandite Afin de supprimer ce rond de longe Et de pouvoir correctement Enchaîner plusieurs obstacles Et même avoir un petit terrain de crosse Mais je pense que ça se fera Quand nous pourrons Voilà nous aurons un plus grand terrain Qui aura l'espace pour Donc là c'est pas le moment D'aller étaler du foin mon gars Tu vas monter sur ton cheval Et on va commencer gentiment l'entraînement Donc Valero Ça les fait une pierre à sel Ah mais je me suis trompée Dans les deux chevaux Va falloir faire l'inverse Donc voilà Là on va aller monter Valero C'est vrai que j'ai interverti les chevaux Je me suis trompée Donc on va se mettre en sel Parce que je croyais que c'était Lui les talons Et lui la jument En fait c'était complètement l'inverse Donc ce serait bien que notre bonhomme Se bouge un peu Pour pouvoir monter sur son cheval Afin d'avoir un entraînement complet Nous sommes rendus justement au centre équestre Avec une grande carrière Pour commencer l'entraînement au saut d'obstacle Donc sur de tout petits cavaliers Avec Valeros et notre cavalier Qui a une très très drôle de position Ah là c'est déjà mieux Mais du coup il va falloir continuer l'entraînement Parce que nous ne sommes pas rendus A être vraiment un champion Regardez moi cette position Hop on franchit gentiment les obstacles Autant pour le cavalier Que pour Valeros C'est une découverte totale Donc on espère une bonne progression Parce qu'en fait ce serait pour but Que Valeros Soit vraiment l'étalon de tête de l'élevage Donc là concrètement Il est vraiment à la fin de journée Vu qu'il est 23h Je ne me fie pas toujours à l'heure Pour les jeux Donc on va éparpiller le foin Et puis après consulter les animaux du refuge A adopter On a ensuite profité aussi Pour remettre Toupie et Valeros Ensemble dans le paddock de reproduction Donc on va l'appeler le paddock d'élevage Afin qu'il puisse vraiment faire un poulain Et d'avoir la petite notification Nous voilà aux animaux du refuge Donc nous avons Kimset et Bacon Donc pourquoi pas adopter ces deux là Déjà on va prendre Bacon Donc une petite pouliche croisée Qui est pie avec très caractère génie non dressée et rapide Donc je pense qu'on va adopter celle-ci Puis non pas lui Comme ça elle on pourra aussi la mettre à l'assaillie Nous allons pouvoir aussi renommer Bacon Parce que Bacon c'est pas très très beau Nous allons l'appeler Valandra Ce serait quoi ? On va juste l'appeler Valandra Parce que du coup c'est pas notre pouliche C'est pas nous qui l'avons fait naître Mais il faudrait trouver un petit affixe Ce serait plutôt cool Pour nos chevaux Donc on va continuer avec cette affaire là On va toujours essayer de faire un poulain On va continuer ça gentiment Et on va se préparer pour accueillir Valandra En attendant l'arrivée de la pouliche On en fait pour rendre visite à nos voisins Vous voyez pourquoi pas faire connaissance avec eux gentiment On va leur rendre une petite visite Parce que je crois qu'ils ont des chevaux Donc ça peut être plutôt intéressant Donc voici notre petite pouliche Valandra J'aurais dû lui mettre un affixe Parce que du coup elle a le nom Martens On a aussi fait connaissance avec nos voisins Les martingales un petit peu Ils ont un petit box Un petit paddock Et ils ont un cheval Donc pourquoi pas aussi se lier d'amitié avec eux Pour aller monter leur équidé Parce qu'à savoir Quand vous avez des amis Vous pouvez les autoriser à monter sur vos chevaux Et eux Vos voisins peuvent vous autoriser à monter sur leurs chevaux Donc là on en profite aussi Pour faire l'éducation de notre petite Valandra Renforcement Nous allons la féliciter Parce que frotter l'encolure elle a accepté Toujours être juste Hop Voilà Donc on a son petit lit de colle Elle n'en a plus besoin Et on va gentiment la brosser Puis après on mettra Valéros avec elle Afin qu'elle ne soit pas toute seule Le petit matin se lève gentiment sur l'élevage Et du coup toujours pas de notification Concernant Toupie Savoir si elle est pleine ou non On va également se rendre à nouveau aux entrecasses Pour cette fois-ci acheter une jument Et avoir la faire pouliner également Donc là on va voir que notre cavalier A traversé complètement la carrière Pour se rendre très précipitamment Au centre équestre Et on va voir les chevaux qui sont proposés à la vente Aujourd'hui Comme vous pouvez le voir Valéros c'est avec Valandra Donc on va quand même les faire se lier d'amitié Qu'elles ne se sentent pas toutes seules Ah bon bah nous avons d'abord les chevaux à vendre J'aime beaucoup Thaïs Ah dommage que ce soit un mâle Beauté Ouais elle a des traits intéressants Mais d'accord qu'elle est rétive Elle est rapide Agile Et c'est un génie Donc ça c'est assez intéressant Génétiquement parlant Donc je pense que nous allons acheter Cette jument-ci Et nous allons lui choisir Un étalon également Attendez Harkorn Harkorn Non c'est un mâle Donc du coup nous allons acheter Beauté Que nous allons renommer Nous allons l'appeler Et fleur de lisse Voilà hop Et c'est parti Donc voici en détail Fleur de lisse Comme ça on la voit bien Je vais changer son équipement Du coup Comme ça elle a un équipement Beaucoup plus joli Que celui qui était fourni Avec son achat Et c'est parti Et du coup nous allons aussi Faire saillir maintenant De suite fleur de lisse Donc j'aime beaucoup Les talons Soit elle c'est un joli blanc Et cascade Mais du coup cascade a des meilleurs traits Voyez les joues Il est joueur Soigné, courageux Lui il est rétive Soigné, amical En soit ce qui me pose Lui c'est qu'il est rétive Nous avons sable Je n'aime pas trop Magpie Ceci du coup On va regarder les prix Après voilà Les saillis C'est les prix les plus chers Donc entre lui et lui On va prendre Swell Voilà Accepté Et voilà On confirme Et notre jouement Sera plein Et du coup Je pense que tout Pie est plein Parce que vous voyez On a 4 Alors 4 Ça valera 5 Avec elle ça fait 6 Et on peut avoir 7 Du coup je pense Que notre jouement Est plein de 4 5 Plus un 6 Plus un 7 Et on peut avoir 7 Membres dans le foyer maximum Du coup Hop là Et c'est la nassa De notre petite Valandra Aujourd'hui Donc on va essayer De ne pas rater ça Et voilà la transition De Valandra Oulala Les crins C'est pas très joli Joli Mais du coup On va s'occuper d'elle La dresser Et nous allons aussi La revendre Avant de pouvoir monter dessus On prend bien soin De Valandra Parce qu'à savoir Que les chevaux Quand ils passent De Poulain à adulte S'il n'y a pas assez De lien d'affection Entre les cavaliers Et son cheval Nous ne pouvons pas Actuellement monter dessus Donc là C'est ce qui s'est passé Avec Valandra Mais c'est vrai Que j'aurais cru Que nous l'aurions gardé Plus longtemps Poulain Elle était vraiment En fin d'âge Poulain On va dire Entre guillemets Et elle est passée adulte Très très rapidement En moins de 24 heures Et la petite notif Qui fait plaisir Toupie attend bien Poulain Du coup nous allons pouvoir Changer Valéros De Paddock Officiellement J'en ai aussi profité Pour réaménager la carrière Comme ça Ce sera vraiment Qu'un rond de longe Ou pour les chevaux Entre guillemets malades Ou les poulains Etc Et ce sera plus pratique De s'entraîner ici Directement Nous voilà donc En selle sur Valandra Donc il faudra que je corrige Ce petit souci de carrière Que je remette Peut-être mieux Mes obstacles Etc Mais là du coup On l'entraîne A l'obstacle Afin de pouvoir L'adresser Et de la revendre Du coup en fait Cette délimitation Je me rends compte Qu'elle est totalement décorative Vous voyez Vous voyez Il n'y a vraiment pas De but précis Je pensais que ça allait cadrer Faire comme une petite barrière Pour la carrière Mais apparemment Non Donc on va corriger tout cela Quand nous agrandirons L'écurie Parce que bien évidemment L'élevage va être En perpétuelle évolution Là c'est un tout petit élevage Avec 4 petits paddocks Etc Etc Rien de bien plus grand que ça Concernant les changements de paddock J'ai mis les deux poulinières Dans le paddock Toutes les deux ensemble Pour voir que Toupie a un petit peu de ventre Mais je crois que c'est dans sa morphologie Contrairement à Fleur de Lys Qui a déjà beaucoup moins de ventre Et nous avons Valéros Tranquillement Dans son petit paddock On remercie les bugs de texture Qui font que quand on n'est pas assez près On ne voit pas correctement le cheval Du coup n'hésitez pas Normalement il n'a pas le ventre comme ça C'est vraiment un petit bug Je ne sais pas pourquoi ça me fait ça Mais je crois que c'est avec les CC Pendant ce temps Notre petite Valandra Continue toujours son entraînement Avec son cavalier Qui lui aussi continue fortement son entraînement On ne va pas participer à un concours tout de suite Niveau débutant Mais on va quand même le mettre dans la liste des envies Parce que ça va toujours gagner Après plusieurs points de bonheur Donc c'est non négligeable Parce que nous pouvons aussi débloquer des récompenses J'aimerais débloquer des récompenses pour mes chevaux Nous allons aussi également On va participer à une petite course Niveau débutant Du coup et après nous vendrons Notre petite Valandra Donc on va voir ce que ça va donner pour le concours C'était l'occasion Voilà En tout cas je voulais passer à un petit Enfin possible à une course du mot débutant Voilà il voulait Donc pourquoi pas s'y inscrire Avec Valandra Après tout Ça peut être une bonne opportunité Et après cette jument sera vendue Parce que nous n'avons pas prévu de la garder Bien sûr des poulains seront gardés Et d'autres revendus Si la robe me plaît génétiquement Et c'est que ça peut être intéressant Pour un croisement avec un autre cheval Afin de donner un cheval avec une robe très spécifique Dans ce que je recherche Nous n'hésiterons pas à garder le poulain Ou la pouliche Mais pour le moment ce n'est pas le cas Du coup nous allons jouer vraiment le tout pour le tout Lors de cette course avec Valandra Et nous allons voir ce que ça donne Et encore la petite notif qui fait plaisir Valandra a été dressée avec succès Donc on va la vendre encore plus cher Donc ça c'est agréable Fleur de lit, c'est toi un poulain Gna gna Jack Du coup on sait que nos deux juments sont pleines C'est plutôt bien Et nous allons bientôt avoir le classement De notre petite Valandra Qui finit à la dernière place Du coup c'est un peu malheureux Mais c'est comme ça Notre cavalier n'était pas au niveau ni la jument C'était juste histoire de faire une petite compétition Mais comme quoi c'était bien trop tôt Nous allons donc nous retrouver à nouveau à l'élevage Comme ça Jack reviendra de suite Valandra s'en va pour 3300 Ok bah très très bien On la vend Et donc voilà nous n'avons plus de petite Valandra à la maison Ça y est voilà elle est partie On trouvera donc un acheteur pour elle Et on va patiemment attendre les naissances Et pourquoi pas monter un petit peu Valeros en balade Donc nous allons en balade avec Valeros au galop Mais je pense qu'on va repasser au trop Parce que ça va un petit peu vite Notre bon ami il a du mal à suivre Voilà qui travaille quand même sa position Parce que comme vous pouvez le voir Sa position elle est pas top top Elle est même lamentable Les voitures auraient pu ralentir Donc c'est une petite balade On pourrait appeler ça une balade de minuit Concrètement Mais ça va nous permettre de travailler aussi Valeros Ainsi que d'augmenter la compétence de cavalier De Jack Parce qu'il en a bien besoin Pour pouvoir se placer correctement Lors des compétitions futures Sur ce ça va être la fin Pardon de ce let's play De la présentation de l'élevage Et on se retrouvera très vite pour l'épisode 2 Et dans l'épisode 2 Attention attention il y aura 2 naissances Bah oui parce qu'il faut garder un petit peu de suspense J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à lâcher vos commentaires Donner vos avis Des conseils Ce que vous aimeriez voir Et ainsi de suite Et moi je vous dis à très bientôt D'ailleurs je récupère bientôt mon compte SSO Donc qui dit SSO Qui dit plein de roleplay Allez ciao ciao